J'ai énormément de personnes qui me demandent sans arrêt, « Tonton, c'est quand que tu investis sur Solana ? » Eh bien, écoute, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ça n'arrivera jamais. On voit ça tout de suite, c'est parti ! Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto pour des passionnés cryptos ! Ah, je suis chaud à la team parce que je voulais vraiment vous la faire cette vidéo. Déjà, je me suis marré en vous la faisant. Et puis en plus, je vais vous apporter des réels arguments. Alors bien entendu, je vous rappelle toujours, moi je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Je ne donne pas de conseils en investissement, que ce soit sur ma chaîne ou mes réseaux. Vous devez absolument faire vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Et donc, pour Solana, je vais vous apporter tout au long de cette vidéo quelques éléments et surtout des arguments pourquoi moi aujourd'hui en 2024, je n'investis absolument pas sur Solana. J'aurais dû m'en douter, tu n'es pas seulement à l'âge, tu es un traître, comme ta petite taille, le laisser deviner. Mais avant de te les donner, ces arguments, et que tu me défonces un petit peu avec tes contre-arguments, que bien entendu, tu me balanceras en commentaire, je tenais à remercier le partenaire de la chaîne qui est le site d'actualité gratuite Crypto News. Alors, sur ce site, tu commences à le connaître, et bien tu vas retrouver tous les jours une quantité incroyable d'actualité et d'informations sur l'ensemble de l'écosystème crypto, que ce soit bien entendu du Bitcoin de l'Ether. Voilà, il n'y a pas de débat. Mais tu vas également retrouver quelques pépites sur Solana, notamment une rubrique dédiée entièrement au NFT. Et sur Crypto News, ils ont également leur propre système de launch de MemeCoin, avec des petits guides et tutos explicatifs qui sont bien foutus. Comme ça, tu sais un petit peu où tu mets les pieds, tu vois. Alors vraiment, si toi aussi, tu souhaites gratuitement soutenir ma chaîne, et bien écoute, je te mets le lien en description, tu vas faire un petit tour sur Crypto News, et tu fais kiffer le tonton. Alors, pour revenir à Solana, il fallait absolument que je vous fasse cette petite vidéo, parce que j'ai tout le temps des messages privés sur mes réseaux. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas sous mes réseaux, pensez à rejoindre. J'ai un canal Telegram où vraiment, je te partage absolument toutes mes stratégies, et je t'explique comme ça au quotidien pourquoi j'achète telle crypto, et pourquoi surtout je n'achète pas telle crypto. J'ai également un X et un Discord sur lesquels je te fais aussi des bons petits partages comme ça régulièrement, donc vraiment, je te mets les liens également en description, n'hésite pas à rejoindre. Alors, avant de démarrer, je voulais quand même faire un gros point, c'est que je n'ai absolument rien contre Solana. Pas encore ! Voir même, je dis bravo à tous ceux qui ont cru en ce projet depuis le Beer Market de 2022, parce que là, clairement, c'est une crypto. Et là, je remets un peu l'église au centre du village. Et bah oui, c'est quand même une des cryptos qui a le mieux performé depuis 2023. Et moi, je te le dis clairement, j'ai raté le train Solana. Et c'est d'ailleurs pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. La vidéo ne va pas du tout être axée technologie Solana. Là, chacun a son petit avis. Que n'elle ou pas que n'elle, on ne sait pas. Le sujet, il n'est pas là. Aujourd'hui, la première des raisons qui m'empêchent de rentrer, d'investir sur Solana, c'est vraiment sa capitalisation, et surtout, la hausse incroyable que le token a fait depuis un an. Là, je vais te partager le graphe à l'écran. Tu regardes, depuis un an, Solana a eu une performance de plus de 1000%. C'est juste hallucinant. Et franchement, mes respects et bravo à toutes les personnes qui ont cru en Solana quand il s'est effondré après la crise d'FDX et qu'il a touché les 7-8 dollars, où là, tout le monde disait que Solana, c'était terminé. Oui, ce n'est pas faux. Eh bien, vraiment, gros respect à eux. Et par contre, j'espère que toutes les personnes qui ont acheté du Solana à cette période, les amis, j'espère vraiment que vous avez pris des profits, parce que ça, c'est super important. Je veux dire, si tu ne prends pas des profits après un 1000%, tu ne vas jamais gagner d'argent sur ce marché. Je te le répète tout le temps sur mes réseaux. Et c'est vrai que des fois, je me fais tailler pour ça. Moi, après un 100%, déjà, j'ai récupéré mon capital initial. Quoi ? Ah, tu as compris qu'après un 1000%, je pense qu'il ne me resterait quasiment plus de jetons. Et donc, voilà déjà la première raison principale qui m'empêche d'investir sur ce projet, c'est que déjà, la performance, elle a eu lieu. Et là, je sais, je vois les Solana maximalistes qui arrivent, et puis ils vont me dire, « Oh, mais tonton ! T'es complètement dingue ! Tu ne sais pas ce que tu dis, le sol ! Là, il est à 80, 70 milliards de marque et le cap ! On va encore faire un x10 ! » Mais les amis, je vous le souhaite ! Je vous le souhaite vraiment ! Mais le problème, il n'est pas le potentiel qui reste à faire sur ce token, parce que ça, et là, personne ne va me contredire, mais aucune personne au monde peut savoir ce qui va se passer. Si ça se trouve sur Solana, actuellement, on est déjà sur un top ! Et ça se trouve, dans les mois et les années qui arrivent, soit le Solana ne va pas forcément beaucoup plus performer, soit il va même se péter la gueule ! Ça, je suis désolé, mais c'est une réalité ! Moi, je te le dis tout le temps, je ne rentre pas sur une phase comme ça, bulle-esque, où le token a déjà fait 1000%. J'ai énormément de mal ! Ou alors, c'est qu'il a déjà pris une grosse caouette et qu'il a énormément retracé ! C'est la chose qui s'est passée sur le Alephium ! Je t'ai fait une vidéo sur ma chaîne, va la voir ! Le Alephium, moi, il est parti en caouette, il est monté, mais le truc et le bordel, il allait tous de monde, tu vois ! J'étais chaud patate ! J'avais mon pote TK qui m'en a parlé, et du coup, je me suis dit, « Putain, j'aimerais bien rentrer sur ce projet, mais je ne rentre pas ! » Le bordel, il a fait un 8000% ! J'ai dit, « Non, tonton, on ne rentre pas après un 8000% ! » Et j'ai bien fait ! Puisque derrière, le token, il a fait quoi ? Il a retracé de 80%. Là, j'ai mis une cartouche à 1,50$ et ensuite, j'en ai remis une à 1$ ! Le bordel, il a fait un x2 derrière, je suis ressorti ! Et aujourd'hui, j'attends pour rentrer que les 1$ ne soient redonnés ! Donc clairement, c'est plus fort que moi, mais je ne peux pas rentrer ! Et je n'investis jamais tant qu'un token n'a pas retracé au moins 80% d'un mouvement comme ça de bulle ! Parce que je pars d'un principe que j'achète le token des mecs qui l'ont payé 7 balles, tu vois ! Et moi, ça, je n'y arrive pas ! Maintenant, le second argument, c'est que justement, j'ai raté le train ! La performance, elle a eu lieu sur Solana ! Maintenant, il peut encore faire un x2, voire même un x5, j'ai envie de te dire ! Mais quelque part, mon capital et mon argent, je sais que je vais pouvoir aller le placer sur des projets à très forte narrative ! Leur phase de croissance, elle n'a pas encore eu lieu ! Moi, je te le dis toujours, j'investis quand c'est à plat ! Je n'investis pas quand c'est bulle-esque, comme ça, quand ça part en cacahuètes ! Aujourd'hui, je me dis qu'il y a des projets comme ça qui ont soit retracé un petit peu comme Alephium, qui ont déjà eu leur phase de retracement de plus de 80% et là, ça me permet de me positionner pour le bullrun, soit des projets qui n'ont pas encore décollé ! Ce qui est le cas aujourd'hui du DYDX ! Encore ! Mais c'est surtout que ça va être des projets avec un market cap beaucoup plus faible ! Aujourd'hui, pourquoi je ne rentre pas aussi sur Solana ? Clairement, c'est parce que je suis investi énormément sur Ether ! Et aujourd'hui, si Solana, demain, nous fait un x5, j'estime qu'un Ether peut aller largement chercher encore un x2, voire un x3 ! Et sachant, si tu me suis un petit peu, d'ailleurs, si tu ne me suis pas encore, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Hein ? Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner à ma chaîne, liker et partager mon contenu ? Ça ne te coûte rien ! Allez, vas-y, j'attends, tu cliques ! Et oui, moi sur Ether, j'ai déjà sorti la moitié de mes Ethers à x3 ! Donc maintenant, je recharge depuis qu'on est passé en dessous des 3000 ! Mais même si Ether me redonne encore un x2 à partir de maintenant ou un x3, pourquoi j'irais mettre du capital sur Solana ? Parce que j'ai un petit peu le cul entre deux chaises ! Tu vois ce que je veux dire ? Pour aller chercher un x5, je préfère aller chercher la garantie, la sécurité en allant sur Ether ! Logique ! Par contre, si je veux aller chercher un x10, je vais aller chercher des altes, soit qui n'ont pas pété, soit qui ont bien moins performé et qui sont avec un market cap beaucoup plus faible pour là aller chercher vraiment un RR qui est intéressant ! Donc je t'avoue que moi Solana, je pense que sur ce cycle, en tout cas, je ne rentrerai jamais ! Parce que clairement, là je viens de te l'expliquer, pour moi le risk reward, il est plus optimal sur Solana, sachant tout ce que je t'ai dit auparavant ! Après, ça ne veut pas dire, et là je le souhaite vraiment, peut-être que Solana va aller chercher l'Ether ! Moi, je n'y crois pas une seconde, parce que Ether a vraiment pris un wagon d'avance sur la technologie Solana ! Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, il y a beaucoup de voyants qui sont allumés sur Solana, où plus je creuse le délire, plus je vais voir des gens qui ont vraiment digue le projet, moins je suis chaud, parce qu'il y a vraiment beaucoup de zones d'ombre, notamment au niveau de la manipulation des chiffres, les volumes, les VCs qui sont à plus de x500 aujourd'hui, enfin c'est insane ! Tu vois, les mecs ils n'ont pas pu sortir au crash FTX à cause de tout ce qui s'est passé, du coup là aujourd'hui, ils sont en train tranquillement de se payer sur la gueule des mecs qui arrivent ! Je vous demande de vous arrêter ! Bref, il y a beaucoup de choses qui font que, moi aujourd'hui, Solana, c'est miette ! Maintenant voilà, j'attends ton retour, n'hésite pas à me dire toi, si tu es investisseur sur Solana, qu'est-ce que tu penses du projet ? Combien tu penses qu'il peut aller chercher ? Dis-moi en commentaire vraiment ! Là aussi, je fais peut-être une erreur de ne pas rentrer ou si finalement, bon bah, tu es un peu d'accord et que, il fallait rentrer avant, tu vois ? Balance-moi du commentaire, j'ai hâte et je suis impatient de te lire ! Écoute, je ne vais pas aller plus loin pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a fait kiffer, qu'elle t'a envoyé le petit opium que j'aime bien t'envoyer sur ma chaîne ! Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et surtout partage cette vidéo ! Moi en attendant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très très bientôt pour une prochaine vidéo ! Ciao, ciao !